Bienvenue dans cette sphère d'énergie, grouillant de femmes et d'hommes d'action, où l'on juge les gens affaiblis comme ayant une araignée au plafond. Aujourd'hui, pour contrer l'insomnie, je vais aborder le sujet du film narco, appelé aussi la maladie de Gelino, qui, le premier, en 1880, l'a traité par écrit. Voyons d'abord ce qu'est la narcolepsie. C'est l'impossibilité de garder l'état de veille. Les sujets s'écroulent soudainement endormis. On dira qu'ils tombent littéralement de sommeil, et cela arrive lorsqu'une forte émotion l'enveille. Alors d'habitude, le sommeil paradoxal arrive après une heure et demie, mais il est atteint en 15 minutes pour les sujets de narcolepsie. C'est souvent aux environs de la vingtaine que des premiers symptômes apparaissent. Je vais donc vous citer les différents phénomènes qui traduit cet état de constante faiblesse. Premièrement, la cataplexie, perte soudaine des forces musculaires. Généralement, juste après un éclat de rire, dans les cas extrêmes, on se retrouve à terre, mais cela se passe sans pour autant s'endormir. Deuxièmement, l'hypersonolence diurne, dormir en pleine journée. Cela peut arriver en plein milieu d'une activité, et c'est dangereux quand on veut traverser la rue. D'ailleurs, dormir sur un passage piéton, c'est assez incongru. Mais si on prend le trottoir comme oreiller, oui, là ça peut encore passer. Ensuite, le sommeil nocturne est lui-même fragmenté. On peut avoir des hallucinations avant de se lever. Et enfin, on peut être atteint de paralysie du sommeil. Le corps refuse de bouger alors que l'esprit est en éveil. C'est là qu'on sait ce que ressent une momie. On dira presque littéralement qu'on est cloué au lit. La narcolepsie est une maladie auto-immune. Cela veut dire que notre immunité est déréglée. Notre corps nous fait nous-mêmes tomber et se mettre KO tout seul, sans nul à tribune. Quoique, oui, là il y a un concept à méditer. Faisons maintenant un petit tour dans le cerveau. L'éveil de l'humain est stimulé par une protéine. Créée dans l'hypothalamus, on l'appelle l'hypocrétine. Et on en trouve peu ou pas chez les narcos. L'heptique. Ce défaut de substance est causé par des problèmes génétiques, qui sont soit héréditaires, soit venant d'infections ou de contacts toxiques. Il se pourrait qu'une autre cause provienne d'un récent vaccin. Celui contre la grippe porcine A H1 Justine. N1, excusez-moi. En tout cas, dans la vie quotidienne, c'est handicapant. Difficile de garder un emploi avec une somnolence constante. Presque toute activité sociale devient exigeante, ce qui conduit à terme à un isolement. Et en parlant de conduire, eh bien ils ne peuvent pas. En tout cas, dans certains pays, ça leur est interdit par la loi. Et le pire, c'est que ça ne se guérit pas. Bon, certains médicaments peuvent t'aider. Il y a plusieurs types, je vais en citer trois. Et je donnerai aussi les effets non désirés. En premier lieu, le modafinil. Permet de rester éveillé, mais peut donner des réactions cutanées. Ensuite, les amphétamines. Oui, pour se donner de la puissance. Mais outre l'irritabilité, il y a un tout petit problème de dépendance. Et pour prévenir vraiment la cataplexie, on prescrit des antidépresseurs. Mais oui, là aussi, risque de constipation et de tachycardie et diminution de certaines ardeurs. Pas besoin de faire un dessin. À ce jour, aucune thérapie efficace n'a encore été découverte. Il existe des séances de sieste organisées. On peut leur proposer du café à volonté, mais surtout, les émotions fortes sont à éviter. En gros, on les déconseille de pleurer ou de rire. Se priver des plisos de la vie. Mieux vaut aller dormir. Ceci conclut cette vidéo sur la narcolepsie. J'espère que vous y avez un peu appris. Vous pouvez maintenant retourner jouer. Je vous souhaite de bien vous défouler.